Dans son autobiographie « Dit à mon père que je suis célèbre », sorti en 2019, Pierre Palmade se confiait en détail sur sa dépendance à la cocaïne et à l'alcool, qu'il combat depuis ses 20 ans. Alors en promotion, l'humoriste de 54 ans, qui fait les gros titres depuis le 10 février à cause de l'accident de voiture qu'il a provoqué sur la D372, avait accordé une interview au Monde. Il y a trois ans, il expliquait que sa mère avait découvert l'envers du décor en se penchant sur les mots, publiés, de son fils. « Elle a été démunie », affirmait Pierre Palmade, en révélant que celle-ci a lu « S. » ont livré, lui, a dit « Je ne pensais pas que tu revenais d'aussi loin ». Dans les colonnes du Monde, l'humoriste revenait également sur son orientation sexuelle, qu'il a longtemps eu du mal à accepter. C'est à 18 ans qu'il s'est tourné vers sa mère en lui disant « Je crois que je suis attirée par les garçons ». Celle-ci n'a pas été choquée plus que ça puisqu'elle lui a répondu « Je crois que je m'en doutais un peu ». L'ami de Muriel Robin avait également déclaré qu'elle avait aussi ajouté « Je me demande jusqu'où ça ne m'arrange pas un peu ». Autrement dit, je serai la seule femme de ta vie. Les femmes de sa vie une départ nécessaire pour s'assumer entièrement c'est d'ailleurs, entre autres, pour échapper à cette homosexualité qui ne semblait pas avoir sa place à Bordeaux, où il a grandi, qu'il est monté à Paris pour tenter secrètement de faire carrière dans le milieu du spectacle. « C'était comme sortir d'un endroit qui n'était pas fait pour moi, où j'étouffais. » « Je suis assez bon en classe pour faire croire que je vais juste rater une année, que c'est une petite crise, alors que je sais qu'il s'agit d'un changement de cap », développait Pierre Palmade auprès de nos confrères, en estimant que son départ ne relevait pas du culot ou du courage mais de la survie. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédit photo, Joker Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada